Bonjour à tous, bonjour Isor. Bonjour Philippe. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais hors de France, on s'inquiète de plus en plus de la santé des BRICS. Alors Isor, les BRICS ? Les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde et Chine. Deux d'entre eux, le Brésil et l'Inde, ont du mal à juguler le ralentissement de leur croissance, Isor. Oui, d'ailleurs, ça se reflète même dans l'évolution de leur devise, puisque leur devise ont perdu à peu près 15% face au dollar depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez important. Alors, vous parlez de ralentissement de la croissance, ça se voit dans les chiffres. Au premier trimestre, leurs croissances ont passé de 8-10% à moins de 5%. Donc, ça veut dire qu'elles ont presque divisé par deux, c'est considérable. Ça veut dire aussi que les plans de relance ont échoué, donc ce n'est pas très positif. Alors, c'est d'autant plus inquiétant que ces BRICS étaient le moteur de la croissance mondiale. On comptait beaucoup dessus. À l'heure où les États-Unis connaissent une croissance, mais pas aussi bonne qu'espérée, et où l'Europe fait vraiment du sur place. L'Europe, justement, parlons-en, puisque là, c'est plutôt d'Europe que viennent les bonnes nouvelles, avec un énième sommet européen, mais qui pourrait être historique, celui-là. Alors, on ne va pas s'emballer. Comme vous l'avez dit, c'est un énième sommet européen. Les autres n'ont finalement pas abouti à des avancées concrètes. Là, il pourrait quand même y avoir une petite loire d'espoir, puisqu'apparemment, il y aurait un accord qui aurait été retrouvé pour refinancer les banques, sans avoir à alourdir la dette des pays, puisqu'on passerait par une sorte de fonds de solidarité bancaire. En gros, les banques se refinanceraient entre elles. Donc, on ne fera plus appel à l'aide des contribuables. Donc, du côté des valeurs, Isor, là aussi, il y a une valeur qui s'illustre dans ces périodes difficiles. Et oui, parce que le premier sommet s'achève, donc il est l'heure de faire un bilan. La meilleure progression du CAC 40, c'est Essilor. Essilor qui progresse d'ailleurs aussi énormément depuis trois ans, puisque le cours a doublé en trois ans. Alors, Essilor, c'est une valeur de fonds de portefeuille qui n'arrête pas d'afficher les taux de croissance absolument considérables, grâce aux pays émergents, notamment. Et puis, c'est aussi l'avantage d'être le numéro un de son secteur. Leader incontesté. Spécialisé dans les verres of Thalmic. Merci Isor, merci à tous. On se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada